Qu'est-ce qu'un paradis fiscal ? Un paradis fiscal, c'est un lieu qui peut être éventuellement indépendant sur le plan politique, mais pas seulement, l'indépendance peut n'être que très relative, sur lequel les règles de contrôle financier et fiscal sont beaucoup plus souples et opaques que dans la plupart des autres pays. Par conséquent, on peut s'y livrer à des opérations financières de toute nature, à l'abri des regards indiscrets et gênants, et notamment à l'abri, bien sûr, des opinions publiques. Donc un paradis fiscal, ce n'est pas forcément un pays, ça peut être un pays, mais ce n'est pas forcément un pays, ça peut être une zone d'un pays, comme par exemple les îles anglo-normandes, dans lequel il y a moins ou peu ou pas de contrôles comptables, financiers, fiscaux, donc lieux dans lesquels on peut se livrer à toutes sortes d'opérations, loin des regards gênants. Ce sont des endroits où les taux d'imposition sont très très faibles, et donc ce sont des refuges pour les très très riches qui viennent y placer leurs fonds, leurs épargnes. Et puis c'est des refuges aussi pour des activités illicites, pour recycler des fonds, et pour les renvoyer ensuite vers les grands centres financiers internationaux. Mais donc sans les paradis fiscaux, qui drainent des quantités absolument astronomiques de monnaie, la finance internationale serait beaucoup moins vivace et serait beaucoup moins hors de contrôle. C'est un élément absolument fondamental de la finance internationale dérégulée que nous connaissons depuis 30 ans.